une rencontre divine avec le seigneur par le frère sandoval du honduras bienvenue bien aimé je suis sandoval je suis du pays du honduras en amérique du sud je suis ici pour partager le message que le seigneur m'a montré au cours d'une semaine de prière et de soumission en fait j'ai promis le seigneur qu'au cours de cette semaine de prière je me leverai tôt le matin pour prier alors que la semaine progressée le seigneur commença à me montrer différentes expériences pour son peuple je commençais la prière tôt le matin du 7 avril 2018 et je finis ma prière à l'aube du 15 avril de l'an 2018 pendant ce temps de prière je devais me conformer à ce que j'avais promis au seigneur quand j'ai commencé ces prières le premier matin du 7 avril le seigneur a commencé à me donner la première expérience à douze heures le seigneur a commencé à traiter avec moi et ma vie ce jour là le seigneur a pris mon esprit hors de mon corps aussitôt que je suis sorti de mon corps immédiatement j'ai vu un être de lumière qui se levait dans l'espace cet être de lumière était grand il était vêtu d'une robe blanche il était extrêmement beau avec des yeux blancs et bleus mais étrangement il semblait avoir l'apparence d'un homme fier tandis que cette entité de lumière se levait je l'observais puis l'esprit saint qui était debout à côté de moi me tenu par la main et dit nous devons le suivre puis nous avons commencé à suivre l'entité qui montait au ciel bien aimé l'esprit saint qui tenait ma main est tellement grand et un peu mince il était beau et resplendissant et il était vêtu d'un vêtement blanc pur il avait une voix magnifique et autoritaire on montait dans l'espace et suivait ce personnage qui était devant nous et qui se levait en l'air nous allions et grimpions au ciel après lui après quelque temps cette entité s'est pointé devant un bel endroit resplendissant c'était si beau je n'ai jamais vu un tel endroit ici sur terre cet être lumineux atterri devant une portail quand j'ai regardé de plus près j'ai vu une très belle portail qui distillait la lumière de couleur dorée et ça brillait intensément j'ai remarqué que cette porte de perles avait une inscription qui disait bienvenue au royaume des cieux les lettres de cette écriture était ornée de diamants et de perles qui resplendissaient brillamment j'avais l'impression qu'il y avait une célébration au delà de la portail de perles dans la ville on pouvait entendre l'écho de mélodie céleste de l'orchestre du ciel il y avait une fête derrière le portail de perles du royaume céleste et je pouvais voir deux anges radieux de chaque côté de la porte perlée de ce royaume doré éternel ces anges brillants étaient d'une très belle apparence ils prenaient soin de cet endroit mais quand l'homme de lumière atterrit devant la porte n'a créé du royaume éternel soudainement j'ai vu beaucoup des anges éclatants radieux étincelants apparaître et atterrir à côté des deux anges gardiens du portail du royaume éternel ces anges étincelants se tenaient devant l'entité de lumière qui avait une apparence arrogant j'ai remarqué que l'un de ces anges de lumière l'a arrêté et lui a demandé dites nous où tu vas cette entité a répondu aux anges de lumière et a dit j'ai rendez vous avec le seigneur immédiatement il a tiré un parchemin de sa main et il a montré les anges de lumière ce qui était écrit sur le parchemin il était écrit dans ce parchemin le 7 avril 2018 le rendez vous avec le seigneur à ce moment précis un des anges de lumière lui dit tu peux entrer quand ce personnage est entré dans le royaume des cieux nous sommes entrés aussi dans la porte nacrée du ciel je tenais la main du saint-esprit qu'il me dit allons après lui en fait cette entité de lumière que nous suivions était le diable l'accusateur de nos frères celui qui se dit le monde entier plus tard le diable a atterri devant un trône majestueux le trône du seigneur était si immense et énorme il rayonnait immédiatement j'ai vu cette entité qui était le diable se présenter à celui qui était assis sur le trône je pouvais observer la partie inférieure du trône qui était en or tandis que j'observais le bas du trône j'ai vu les pieds du père qui était assis sur le trône j'ai observé le père sur son trône et je voulais regarder sa partie supérieure mais quand mon regard montait je suis arrivé à comprendre que je ne pouvais pas observer la face de celui qui était assis sur le trône en fait devant le trône était une brume qui couvrait totalement le seigneur c'était une brume qui brillait intensément et brillamment et qui ne permettait à personne de voir le visage du père qui était assis sur un très grand trône celui dont le nom était l'éternel des armées puis j'observais l'autre entité qui était devant le trône de dieu il s'appelait satan quand il arriva devant le trône du seigneur il s'inclina devant la présence de seigneur qui était assis sur le trône satan lui fit révérence et lui demanda vous m'avez appelé immédiatement j'ai vu le seigneur qui était assis en train de gesticuler son doigt qui a fait apparaître un énorme écran dans lequel étaient projetés des images pendant que j'observais des images qui étaient projetés sur l'écran j'ai vu un homme prier sur ses genoux mais quand j'ai regardé de plus près j'ai réalisé que c'était moi j'étais prosterné devant la présence du seigneur priant dans ma chambre ma prière sur la terre dans ma chambre était projetée dans cet écran dans le royaume des cieux le seigneur a parlé à satan et lui a dit dites moi vous connaissez mon serviteur et je pouvais entendre satan dire au seigneur vous l'avez béni pour le moment le seigneur lui dit si je l'ai béni à ce moment précis à cause de ce style de vie de prière nous regardions tous l'écran et nous pouvions entendre ma prière j'étais dans une distance de quelques mètres d'où satan se tenait le diable était prosterné devant la présence du seigneur dans ce lieu majestueux où il n'y avait pas de ténèbres mais plutôt une lumière éclatante la réponse de seigneur à satan à propos de ma prospérité pris environ deux ou trois minutes dans le royaume des cieux pendant que satan écoutait ma prière puis le seigneur dieu a projeté une autre image sur cet écran nous avons commencé à observer la scène d'une femme qui était à genoux en train de prier son nom était brinda pixel le seigneur a commencé à demander à satan vous la connaissez alors que la conversation entre dieu et satan se poursuivait devant le trône le saint-esprit m'a emmené à l'intérieur de la ville éternelle et dorée nous avons atterri dans un magnifique bâtiment puis l'esprit saint a pris un enfant qui était en pleine répétition de la chorale des enfants dans ce royaume céleste l'esprit saint a pris ce garçon et la tenue par la main pendant qu'on rentrait vers le trône du père cet enfant me toucha sur l'épaule gauche j'observais l'enfant j'ai commencé à remarquer que l'enfant était habillé avec des vêtements blancs qui étaient brillants et beaux et il était caractérisé par les ravissements de la joie éternelle l'enfant avait environ huit ans quand nous sommes arrivés devant le trône de dieu nous regardions l'image de cette dame qui était prosterné et priait soudainement l'enfant nous a dit voici ma mère sur la terre l'enfant me dit quand tu retournera sur terre dis lui que je vais bien maintenant l'enfant nous dit je n'ai pas beaucoup de temps parce que je répète avec le coeur en prévision du grand jour de la noce de l'agneau ce jour est proche et donc notre coeur est en train de répéter pour être prêt et chanter pour l'agneau et son épouse ce jour là mais dis à ma mère que je l'attends dans ce royaume de gloire j'observais le saint esprit qui tenu la main de l'enfant et l'emmène à là où il répétait avec le coeur des enfants quand je regardais vers l'écran qui projetait des images le seigneur avait déjà projeté une autre image sur l'écran cette fois ci c'était une femme sur la terre qui s'appelle des si rosario j'ai commencé à observer cette femme sur cet écran le seigneur demanda à satan vous la connaissez le diable a commencé à rire et a dit au seigneur elle est à moi mais le seigneur lui a contesté il lui dit elle ne vous appartient pas mais satan se mit à rire devant la présence du seigneur et il a insisté sur le fait que la dame était la sienne puis le seigneur projeta autres images ces images changeaient comme une chaîne de télévision que nous avons ici sur terre puis l'image d'un homme à genoux à côté de son lit en train de prier fut projeté cet homme priait à dieu le seigneur a demandé à satan le connaissez vous la réponse de satan n'était ni oui ni non le seigneur lui a dit il est mon serviteur arnoldo voyez vous combien de fois il est venu me demander de lui toucher alors que cet échange continuait l'esprit saint saisit ma main et nous avons quitté cet endroit le seigneur continua sa conversation avec le diable et l'esprit saint me dit j'ai beaucoup d'autres choses à vous montrer nous avons ainsi quitté le trône de dieu l'esprit saint a tenu ma main et me dit je vais vous montrer un autre endroit très belle et en un clin d'oeil nous sommes arrivés dans un endroit nous sommes entrés dans un beau bâtiment dont la salle était spacieuse j'ai commencé à regarder des enfants qui avaient environ huit ans je pouvais voir beaucoup des filles et des garçons dans le royaume des cieux ils étaient dans ce lieu en train de répéter dans un coeur ici j'ai observé le seigneur jésus qui dirigeait la répétition de la chorale de ses enfants j'ai eu l'impression que les enfants étaient formés et préparés à jouer les rôles des garçons et filles d'honneur au grand jour du noce de l'agneau ils étaient prêts à être accompagnateurs le marié au grand jour du noce ils allaient aider et faire partie du mariage de l'agneau et de sa fiancée j'ai commencé à observer les garçons et les filles très beaux ils étaient approximativement huit ans chacun était très beau avec le vêtement resplendissant du blanc le plus pur les enfants étaient beaux avec une apparence parfaite et ils étaient heureux toujours souriant de l'autre côté j'ai vu des filles ayant des cheveux blonds et noirs et elles étaient dans une ligne les filles étaient sur le côté gauche et les petits garçons étaient sur la partie droite ces deux lignes étaient des garçons et des filles constituait une route cette immense salle était remplie d'innombrables enfants qui répétaient dans un coeur dirigé par le seigneur jésus-christ lui-même le seigneur jésus qui observait les enfants leur fut un signal à la suite de ceci d'une seule voix ils ont commencé à chanter une chanson du coeur qui dit béni soit celui qui vient au nom du seigneur pendant que ce coeur céleste des enfants chantait je les ai rejoints et de toutes mes forces je criais à haute voix hosanna et gloire au très haut les enfants chantaient d'une seule voix comme un coeur alors que le seigneur jésus-christ les conduisait c'était tellement merveilleux ceci eu un impact sur ma vie de voir comment le seigneur jésus avec les enfants répétait des mélodies célestes en anticipation du grand jour de la noce l'esprit saint me dit que c'est la parade des mariages de l'agneau la préparation est en cours pour le mariage de l'agneau la bible dit heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau puis l'esprit saint me prit ma main et me dit nous devons partir ailleurs je dois vous montrer autre chose il m'a emmené à un autre endroit quand nous sommes arrivés à ce très bel endroit resplendissant j'ai observé qu'il y avait une longue table j'ai pu observer le début de cette table mais je ne pouvais pas voir la fin de ce table interminable de gauche et à droite de la table il y avait des chaises qui étaient dorées et pures elle semblait être préparée pour les rois et le prince à ce moment précis sur le dos de ce chaise j'ai remarqué qu'il y avait des noms sur chacune de ces sièges chacun des chaises d'or était fait pour une personne spécifique et avait son nom dessus je contemplais ces chaises en or pur quand j'observais au dessus de la table et j'ai vu une nappe blanche resplendissante je pouvais voir que sur les nappes il y avait des assiettes dorées il y avait des cuillères et des couteaux elles étaient couvertes puis j'ai vu des tasses scintillantes j'ai vu des robes blanches qui étaient pliées sur le côté droit de chaque siège et de la table au dessus des robes blanches des invités de la noce il y avait des couronnes brillantes la salle de fête de la noce était très vaste et majestueuse glorieuse et tout était préparé pour le mariage de l'agneau ce jour là l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie et dieu essuira toutes larmes de leurs yeux j'observais la préparation du mariage de l'agneau j'ai vu les noms de beaucoup de gens de notre congrégation mais je me souviens seulement de deux je me souviens qu'ils étaient écrits sur le dos des chaises d'or pur puis l'esprit saint a commencé à m'éloigner de la salle de noces de l'agneau comme nous partions j'ai remarqué qu'une partie de la table et la chaise dorée n'avait pas de robe blanche et pas de couronne d'or j'ai demandé au saint-esprit à propos de ceci il me dit au moment où meurent ces chrétiens dont le nom est sur les chaises d'or en ce moment même leurs vêtements blancs et leur couronne vient sur eux tout est prêt pour la célébration du mariage de l'agneau les tables et les chaises dorées sont préparées comme une réception royale pour le roi et le prince j'ai vu les plats qui étaient en place les couverts et les cuillères frères et sœurs je voudrais vous encourager disciples et soldats du christ à être forts et être courageux dans cette course vous devez être persistant afin de s'asseoir sur la chaise d'or pur préparé pour vous et mettre un vêtement blanc pur et une couronne d'or combattez le bon combat afin de prendre place dans la salle de noces de l'agneau heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville alors l'esprit saint me tenu à nouveau la main et me dit allons à un autre endroit nous sommes descendus très lentement à cet endroit j'ai commencé à voir l'endroit était très beau et très resplendissant j'ai commencé à observer qu'il y avait des arbres qui bougeaient d'un côté à l'autre je voyais que les feuilles des arbres jetés une sorte de gel très blanc ces feuilles envoyaient leur parfum et leur flagrance qui était l'atmosphère de ce royaume éternel de lumière il y avait des fleurs magnifiques et épanouies de la doublure des variétés sans fin j'observais un cours d'eau qui passait entre les arbres qui s'alignaient le long de l'eau le ruisseau était une très belle eau cristalline je me tenais debout observant le courant d'eau de cristal clair pendant que j'observais l'eau pure comme un verre je commençais à entendre les oiseaux sur les arbres ces oiseaux chantait des louanges au seigneur alors qu'on continuait notre voyage dans cette cité céleste d'or pur j'ai commencé à observer un jardin de roses dans lequel les fleurs chantaient des louanges au seigneur avec un chant de louanges que je n'ai jamais entendu ici sur la terre les fleurs fleurissaient pour toujours les feuilles des arbres qui ne se flétrissent jamais comme nous nous promenons dans le jardin du ciel j'ai regardé la majesté du seigneur devant mes yeux le saint-esprit m'a dit que cet endroit s'appelait le paradis il y avait des grappes de fleurs célestes qui poussaient partout des bosquets de beaux arbres chargés de fruits les arbres étaient beau au delà de tout ce que j'avais vu dans ma vie sur la terre leur forme était si belle sans branches mortes ou flétries il n'y avait pas de soleil et pas de lune mais la lumière du jour était transparente la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de dieu l'éclair et l'agneau et son flambeau j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens dans cet endroit l'herbe était très verte et rougeoyante je regardais beaucoup de gens ils étaient en groupe parlant les uns aux autres d'autres louait le seigneur en chantant d'autres jouaient avec les petits animaux dans cet endroit plus tard j'ai commencé à observer un très beau jeune homme qui avait un mouchoir à la main de couleur bleue il a commencé à faire tourner ce mouchoir avec sa main droite et il l'a jeté en l'air puis il a commencé à danser il n'arrêtait pas de danser il chantait des louanges au seigneur le jeune homme semblait avoir environ 18 ans le saint esprit m'a dit que c'était le roi david j'ai commencé à observer le roi david louant et dansant pour le seigneur j'ai dit au saint esprit s'il vous plaît monsieur pouvez vous me montrer ma grand-mère si elle est ici elle était une vieille femme sur la terre quand elle mourut elle s'appelait julia nous observions beaucoup de gens ils allaient et venaient tout le monde avait le même âge ils étaient tous très jeunes environ 18 ans il y avait des femmes et il y avait des hommes puis j'ai vu venir des jeunes dames dans un petit groupe ils discutaient et souriaient entre eux aussitôt j'ai remarqué parmi eux une très belle jeune femme blanche d'environ 16 ans elle était habillée avec des vêtements blancs le plus pur et de beaux cheveux noirs qui descendaient jusqu'à la taille l'esprit saint dit elle est ta grand-mère c'est alors que j'ai commencé à observer ma grand-mère au départ je pensais qu'elle serait vielle pourtant au paradis il n'y a pas de personnes âgées tout le monde était habillé de jeunesse et d'immortalité dans ce royaume céleste et éternel il n'y a pas de personnes âgées alors que ces jeunes dames s'approchaient l'esprit saint appela ma grand-mère par son nom j'ai constaté que ma grand-mère était une jeune fille d'environ 16 ans du coup elle m'embrassa et me dit tu es un très beau jeune homme alors que je bavardais avec ma grand-mère l'esprit saint était debout sur le côté gauche ma grand-mère était très belle elle me dit je savais que tu étais arrivé au royaume des cieux j'ai été informé lorsque vous êtes entré dans les portails de ce royaume céleste de la lumière je vous attendais ma grand-mère qui était apparemment une dame de 16 ans me dit je ne peux pas faire quoi que ce soit pour ceux qui sont là sur terre mais vous pouvez aller sur terre et leur apporter ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu et ce que vous allez entendre et voir dans ce royaume de lumière alors j'ai tourné mon attention vers l'esprit saint je lui ai dit s'il te plaît seigneur peux tu me permettre d'avoir un moment avec grand-mère il me répondu bien sûr alors la jeune femme qui était ma grand-mère me prie et nous avons commencé à marcher vers un bel endroit pendant que nous parlions le seigneur jésus-christ a atterri où nous étions et a commencé à parler avec nous il a parlé à chacun il a parlé d'abord avec ma grand-mère puis il est venu me voir après cela ma grande mère m'a demandé quelle est la condition des membres de la famille sur la terre je lui ai parlé de la condition de chaque membre de notre famille sur terre elle me demanda à propos d'achille et arnold brenda et excel je lui ai parlé de la condition de chacun la grande mère me dit va leur dire de faire un grand effort dit lors de se battre même s'ils vont souffrir sur terre ils auront une grande récompense dans ce royaume céleste de lumière elle me dit voyez comme je suis rajeuni ici je suis vêtue de jeunesse et d'immortalité toute maladie et souffrance est passé mon corps brille avec une grande lumière j'étais vieux quand je suis mort mais je suis maintenant une demoiselle je veux que vous leur demandiez d'être fort et courageux je veux voir chacun d'eux dans ce lieu d'allégresse et de joie débordante puis l'esprit saint qui m'attendait m'a appelé il m'a dit tu m'as demandé un moment avec ta grande maman je t'ai laissé un moment avec ta grand-mère maintenant il est temps de partir ma grand-mère m'a emmené là où l'esprit saint nous attendait et c'est là que cette expérience du 7 avril 2018 s'est terminée quand mon esprit est revenu vers moi j'ai continué à prier parce que je devais finir ce que j'ai promis à dieu je lui ai promis que je prierais pendant sept jours au petit matin du 10 avril de 2018 le seigneur m'a donné une expérience c'était différent de celui du 7 avril l'expérience que le seigneur m'a donné à commencer pendant que je priais j'ai dit au seigneur monsieur ayez pitié de moi j'ai demandé miséricorde pour chacun de nous dans la famille quand soudainement j'ai vu l'esprit saint entrer dans ma maison dans la pièce où je priais il est venu avec un ange resplendissant qui s'est présenté à moi cet ange me dit je suis l'ange qui garde les archives du royaume de cieux j'ai commencé à voir que l'ange portait une sorte de cahier blanc sur lesquels était écrit tout ce qui se passait avec la date le lieu le nom quand ils ont atterri le saint-esprit m'a instruit d'aller dans l'autre pièce d'apporter une chaise je suis allé à l'autre chambre et j'ai apporté une chaise que je plaçais devant le lit puis soudainement j'ai vu trois anges éclatant et radieux plein de lumière atterrir dans ma chambre j'ai remarqué que l'un des trois anges qui ont atterri dans ma chambre était le seigneur jésus lui-même c'était en fait deux anges et le seigneur lui-même quand j'ai commencé à observer le seigneur j'ai vu qu'il portait un vêtement de fin lin éclatant et pur jésus était corpulent il portait une ceinture croisée sur lequel était écrit roi des rois et seigneur des seigneurs la ceinture était d'or pur j'observais le seigneur qui était un être majestueux et les deux anges brillants ces anges brillants se sont présentés à moi le premier a dit mon nom est l'ange gabriel je suis le messager du seigneur l'autre ange dit je suis l'archange michael je suis le protecteur de l'église et de la terre puis les deux anges m'ont présenté le seigneur jésus-christ puis le seigneur assis dans la chaise que le saint-esprit m'a ordonné d'apporter de l'autre pièce jésus a dit la dernière fois que vous nous avez visité au paradis maintenant je suis venu vous rendre visite avez vous une question à me poser quand le seigneur a parlé le premier question qui m'est venu à l'esprit était sur mon récent mariage j'ai dit monsieur je voudrais savoir si vous avez aimé le mariage que j'ai eu avec ma femme en fait j'ai récemment épousé ma femme dans un mariage merveilleux j'ai vu le seigneur souriant de joie et de larmes je pouvais voir que ces larmes qui tombaient sur ses vêtements étaient blanches je n'étais pas capable de regarder son visage parce qu'il était très brillant je commençais à observer et à dire au saint-esprit qui était assis sur mon lit face au seigneur jésus-christ l'ange gabriel et michael était derrière le seigneur jésus le saint esprit me dit quand vous avez épousé votre femme votre mariage a été retransmis en direct dans le royaume des cieux et une belle fête a été tenue quand l'esprit saint m'a révélé cela j'ai compris pourquoi le seigneur avait l'arme de joie alors j'ai demandé au seigneur jésus je les dis monsieur votre serviteur dans notre église perdomo m'a demandé de vous demander si vous avez remarqué les louanges et adorations qu'il a composé pour vous le seigneur me dit j'ai envoyé mon serviteur afin qu'il vous aide et afin que vous puissiez être une équipe alors le seigneur jésus a signalé l'ange des archives du ciel qui était sur le côté droit de me parler l'ange des archives céleste me dit les louanges et les paroles d'adoration que le serviteur a composé dans les treize livres sont enregistrés dans la bibliothèque des archives du royaume des cieux le seigneur me dit vous lui dites que je l'ai vu et j'ai lu les treize livres de louanges et d'adoration qu'il a écrit et je les ai alors que l'ange des archives du royaume des cieux a continué à lire j'observa le seigneur jésus qui s'éleva de la chaise et il a traversé le toit en direction du ciel dans l'espace et il a été rejoint par l'archange michaël et gabriel mélange des archives et l'esprit saint sont restés dans la pièce où je priais au petit matin du 10 avril de l'an 2018 l'esprit saint me montra que nous étions dans une très grande place dans cet doigt les couleurs se rejoignaient et formaient une seule couleur qui était majestueuse je voyais des anges brillant avec très belle j'ai commencé à observer que l'esprit saint était à mes côtés habillé avec de faim l'impure lumineux et propre nous nous approchions de l'endroit où se trouvait le seigneur jésus quand nous sommes arrivés là où jésus était il me dit bienvenue je vous attendais puis le seigneur jésus a tenu ma main gauche et l'esprit saint a tenu ma main droite nous avons commencé à monter les escaliers nous escaladions les gradins j'ai commencé à observer une plateforme qui était avancée après la marche pendant quelque temps j'ai commencé à remarquer une très belle porte d'or pur la porte avait une inscription qui disait bienvenue au royaume des cieux quand nous avons atteint la porte de la ville j'observe immédiatement une ville immense qui était pure comme de l'or elle était très grande je pouvais voir que les belles rues et les avenues de la ville sainte était dorée c'était de l'or pur nous avons commencé à marcher dans cette ville nous avons vu un pont nous avons dû traverser la rivière par le pont pour atteindre l'autre extrémité j'ai commencé à observer qu'il y avait des sentiers au bout de ce pont j'ai marché sur un très bel endroit où j'ai vu un mur brillant et resplendissant qui était haut puis nous sommes arrivés à un endroit où il y avait une porte dorée j'ai commencé à remarquer autour de la porte de la ville a été placé deux anges lumineux un sur le côté droit et un autre sur le côté gauche lorsque les deux anges nous ont venir ils ont fait un geste et la porte fure ouverte quand nous sommes entrés dans la porte de perles du ciel les rachetés du ciel ont vu le seigneur immédiatement ils ont commencé à donner gloire au seigneur ils ont dit aux annales gloire à dieu et l'agneau ils donnaient gloire au seigneur j'ai commencé à voir quelque chose de majestueux j'ai commencé à observer un très immense une ville pure et brillante comme de l'or je ne peux pas décrire la longueur exacte de cette ville je pouvais voir que les rues de la ville était dorée l'or pur brillait alors que nous marchions à travers la cité céleste j'ai regardé des maisons sur le côté gauche et des maisons du côté droit alors que nous avancions sur l'avenue j'observais des maisons un peu partout certaines maisons étaient plus petites que d'autres et d'autres étaient plus grandes tout à coup nous nous sommes arrêtés au milieu de l'avenue quand nous nous sommes arrêtés nous avons commencé à observer une maison qui était en face de nous j'observais ce maison quand je remarquais qu'il y avait des anges qui travaillaient dedans certains aménageaient et arranger le jardin dans la partie gauche de cette maison j'ai vu un certain nombre des anges de lumière décorant cette maison je regardais la porte de cette maison c'était beau et c'était splendide j'ai remarqué que la porte avait des cadres dorés et au milieu des cadres j'ai vu comme un verre de cristal qui peut être vu vers le bas de la maison j'ai commencé à observer les fenêtres de cette maison j'ai remarqué qu'ils avaient des cadres d'or et au milieu des cadres dorés les anges placés du cristal cette maison était construite avec de grandes colonnes qui étaient en or pur dans ces colonnes on pouvait observer que les anges qui construisaient cette maison avait incorporé de nombreuses perles et des massures précieuses comme le diamant la colonne de perles dorées de la maison brillait de tant de lumière et de couleurs je n'ai jamais vu quelque chose comme ça sur la terre le seigneur jésus-christ me dit cette maison appartient à mon serviteur arnold la maison avait l'air si majestueuse la maison était en or pur et resplendissant de diamants de perles et de pierres précieuses qui brillaient de manière intense alors nous avons commencé à avancer puis nous nous sommes arrêtés devant une petite maison qui avait deux colonnes devant les colonnes étaient d'or pur et brillait de perles et de diamants qui brillait d'une grande lumière sur la partie gauche il y avait une rose très belle il y avait des anges arrosant les fleurs du jardin de cette maison je commençais à remarquer cette petite maison était encore plus ornée que les autres maisons que j'avais observé plus tôt j'ai vu les anges du seigneur remodelant cette maison j'ai vu les anges en train d'enlever les portes et les fenêtres ils étaient sur et grandir cette maison je me suis rapproché de la porte et je me suis tenu près de la fenêtre pour observer les anges ornaient la maison avec des pierres précieuses célestes j'ai remarqué que la maison était terminée dehors mais à l'intérieur il y avait du travail à faire les anges éclatants remodelaient la maison et ils mettaient des ornements le seigneur me dit cette maison que vous voyez appartient à mon serviteur alors je dis au seigneur je voudrais aller voir le château là bas à l'horizon c'est très beau donnez moi s'il vous plaît d'aller voir l'esprit saint et le seigneur ont souri et ils m'ont emmené là où était le beau château nous avons marché et quand nous sommes arrivés devant le château je me suis rendu compte qu'au loin le château semblait petit mais de près il était majestueux énorme le château était comme au centre ville il était au centre d'un immense terrain il était déjà préparé et prêt je regardais ce très grand château qui était d'or pur il brillait il n'y avait pas d'obscurité ici seulement la lumière éclatant j'ai remarqué qu'il y avait un escalier circulaire à l'extérieur vous pouvez voir que ces escaliers allait à une autre section du château c'était majestueux j'ai eu l'impression que beaucoup de gens allaient vivre dans ce château qui était en or pur et resplendissant le seigneur me dit cette maison que vous voyez ici et pour mon serviteur hijab puis nous avons continuons à sillonner cette ville éternelle de lumière alors que nous marchions dans ce royaume d'or je pouvais voir ce qui était devant nous à l'horizon nous étions face à une plage à l'horizon qui était immense et devant cette plage il y avait une immense mer de cristal je contemplais les belles vagues ils étaient doux l'eau de ce fleuve était de cristal propre et brillante la mer brillait comme du vert j'ai commencé à observer la joie de cette plage il y avait de belles maisons autour de la plage ils étaient de petites maisons mais jolies j'appréciais la vue du fleuve et de la plage quand soudainement le seigneur me dit nous devons retourner sur la terre et le voyage dans le royaume de lumière pris fin là